... Du 25 mai 2020, ouverte. Avant de commencer nos travaux, je voudrais, mesdames et messieurs, vous souhaiter à tous la bienvenue. Bienvenue dans cette salle. Et je voudrais commencer, tout simplement, par vous féliciter d'avoir été élu le 15 mars pour représenter notre commune et pour représenter la diversité et la complémentarité des brétignolaires. Nous sommes, ce soir, donc, dans ce que l'on appelle la séance d'installation du Conseil municipal, dans des circonstances, bien sûr, exceptionnelles. Tout est exceptionnel dans cette installation, la date. Je crois pouvoir dire que c'est la première fois de l'histoire de Brétignole qu'un Conseil municipal est installé plus de deux mois après l'élection. Ça n'est jamais arrivé chez nous, mais ça n'est jamais arrivé en France autrement. Les circonstances, nous sortons d'une période, nous vivons, parce qu'on n'en est pas encore sortis, nous vivons une période exceptionnelle qui nous contraint un certain nombre de règles, notamment les règles de distanciation que nous avons souhaitées respecter, qui expliquent donc que nous avons fait nos travaux. Nous avons délocalisé notre Conseil municipal, habituellement, bien sûr, en salle de la mairie, dans cette nouvelle salle de la Maison des Jardins. Alors, moi, je trouve que ces circonstances exceptionnelles sont en même temps un clin d'œil. Moi, j'aime bien voir le bon côté des choses et je trouve qu'il y a un joli symbole, finalement, à installer notre Conseil municipal dans cette salle qui représente à la fois la concrétisation d'un travail que nous avons fait ensemble, pour une grande partie d'entre nous, et puis qui représente aussi un lieu d'avenir pour Bretignolles-sur-Mer. Donc, moi, personnellement, je suis content que ça se passe ici. Je vous ai souhaité la bienvenue tout à l'heure. Je voudrais souhaiter la bienvenue particulièrement aux nouveaux élus, à ceux qui vont découvrir la fonction d'élus de sa commune. Être élu dans sa commune, c'est un honneur, c'est un devoir, c'est un engagement, un engagement qui a beaucoup de sens. Alors, c'est bien sûr un engagement à porter les idées politiques pour lesquelles vous avez été élu, mais ça dépasse ça. C'est un engagement à faire le don de sa personne, pour l'intérêt général, et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là que, fort souvent, je dirais même presque tout le temps, les décisions du Conseil municipal sont votées ici, comme dans beaucoup de communes d'ailleurs, à la majorité, et même à l'unanimité, bien sûr. C'est-à-dire que nous avons, bien sûr, comme dans toutes les communes, des représentants qu'on qualifie d'opposants, mais vous allez découvrir, pour les nouveaux, qu'en réel, il y a, sur le territoire de Bretignolles, beaucoup plus de choses qui nous unissent tous que de choses qui nous séparent. Et c'est un message, bien sûr, à l'intention de tous, de dire que nous avons réussi, tous ensemble, à faire du bon travail. Et j'en suis ravi, et je vous souhaite bien évidemment la même chose. Alors, sans plus attendre, je vais installer officiellement, donc, le Conseil municipal, en procédant à l'appel de vos noms, et au fur et à mesure de l'appel de vos noms, je vous inviterai à vous asseoir. Je vous dirai ensuite un très court mot, et nous lancerons la procédure. Bien, j'ai le plaisir, donc, de vous annoncer qu'on a été élus, le 15 mars 2020, dans l'ordre du tableau, Frédéric Fouquet, Patrick Chouquet, Laurence Chailloux, moi-même, Sophie Bourgoin, Jean-Baptiste Rabignot, Armel Lebaquer, Franck Tesson, Pascal Troadec, José Paretz, Nadine Milsan, Jacques Jolivet, Séverine de Santiago, Francis Robyn, pardon, Sophie Rivet, Arthur Fouquet, Valérie Jamy, Alain Berriot, Céline Minier, Pascal Bourriot, Catherine Wojcic-Joska, pardon, Catherine, Thierry Biron, Brigitte Delisle, Philippe Barbero, Isabelle Lirault, et Christophe Mori. Oh, j'ai oublié, Céline, je suis désolé, Céline, c'était même pas une blague, c'est bien involontaire de ma part, je te prie de m'excuser. Voilà, mesdames, messieurs, moi j'ai un dernier message à vous transmettre à tous, je rends cette fois définitivement mon écharpe ce soir avec un grand plaisir, avec beaucoup d'émotions. Je voulais vous dire que choisir d'arrêter d'être maire dans sa commune, c'est un crève-cœur, mais c'était aussi également un grand bonheur quand les circonstances sont celles dans lesquelles j'ai le plaisir de vivre ce moment. Donc, avant de laisser la place à Frédéric, je voudrais vous adresser un grand merci, adresser un merci à tous ceux qui ont travaillé avec moi, je pense à mes collègues élus depuis 19 ans qui ont fait les trois mandats avec moi, adresser un grand merci à tous les services qui nous ont accompagnés, les directeurs généraux, mais tous les services municipaux dans leur ensemble, et vous dire combien je suis fier du travail accompli et je suis fier de la façon dont nous considérons aujourd'hui avoir fait notre devoir et réussi Brétignol. Ce qui m'honore et ce qui me ravit, c'est que le 15 mai 2020, les Brétignolais ont fait le choix de la continuité, ont fait le choix de demander à l'équipe réussir Brétignol de continuer son action. Évidemment, en faisant ce choix, ils ont choisi aussi un nouveau chef, un nouveau patron, et je voudrais vous dire combien je suis fier et je voudrais dire un grand merci à Frédéric d'avoir accepté de porter la mission de maire parce que je crois qu'il n'y a pas trop de suspens sur l'élection qui va arriver. Et puis je voulais lui dire un grand bravo parce qu'il a fait une très belle campagne et comme nous l'avions imaginé tous ensemble, sa candidature a apporté une vraie plus-value à l'équipe réussir Brétignol sur mer et c'est donc un grand bonheur pour moi les circonstances dans lesquelles je vais tout à l'heure lui passer mon écharpe. Voilà, je ne serai pas plus long. Encore merci aux Brétignolais et puis bon vent à tous. Alors, il est maintenant prévu que je vous propose de nommer le plus jeune des conseillers municipaux pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. Il s'agit de monsieur Arthur Fouquet qui est peut-être l'un des plus jeunes conseillers municipaux de l'histoire de Brétignol probablement. Donc, on ne vote pas là. Ah si, pardon. On est obligé de voter un vote mais un vote à malvé pour la nomination d'Arthur Fouquet donc comme secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Il est également prévu de donner la présidence de l'Assemblée à madame Catherine Vossier-Cosca qui est notre doyenne. Tout à fait. Ça s'en vote par contre. Voilà. Eh bien, ma mission se termine. Catherine. La parole est à vous. Je vous remercie. Nous sommes ici pour procéder à l'élection du maire. L'appel nominal déconseillé par M. Chabot ayant été fait, l'intégralité du conseil municipal étant présent, personne n'ayant quitté sa place, nous pouvons considérer que le quorum est atteint. Le quorum est fixé à un tiers des membres en exercice présent pour l'élection du maire. Nous pouvons considérer que le quorum est atteint. Aucun pouvoir n'a été présenté à ce jour pour l'élection. Y a-t-il quelqu'un en possession de pouvoir ? Donc, pas de pouvoir. Nous allons passer à la constitution du bureau. Je propose de désigner comme assesseur le deuxième plus âgé du conseil et le deuxième plus jeune du conseil, le deuxième plus âgé étant M. Patrick Chouquet et le deuxième plus jeune, M. Franck Tesson comme assesseur du bureau de vote. Est-ce que... C'est bon. D'accord. Le conseil municipal désigne comme assesseur M. Patrick Chouquet et M. Franck Tesson. Nous sommes d'accord. Faites voter. Hein ? Faites voter. Il y a un vote ? Faites demander des objections. Ah, pardon. Y a-t-il des objections à cette proposition ? Pas d'objection. C'est ma première. Excusez-moi. Je vais demander maintenant s'il y a des candidats à l'élection du maire et qu'ils veuillent bien se faire connaître. Oui, je suis candidat à l'élection du maire Frédéric Chouquet. Y a-t-il d'autres candidats ? Non. Nous allons donc procéder à l'élection de notre maire. Juste une précision technique. Sur vos tables, vous avez un certain nombre de bulletins pour l'élection et des enveloppes. Quatre enveloppes qui correspondent aux quatre scrutins de cette soirée à bulletins secrets. Sauf s'il y avait plusieurs tours de scrutin, bien entendu, je vous redonnerai des enveloppes. Pour l'élection du maire, le bulletin, c'est le bulletin... Enfin, ce sont les petits bulletins blancs format A6 sur lesquels il conviendra d'écrire le nom, si vous le souhaitez, du candidat maire. Voilà. Et pour les autres tours, je redonnerai des explications, mais là, vous avez d'autres bulletins. Les bulletins blancs que vous avez peuvent être utilisés aussi comme vote blanc, bien entendu, pour l'ensemble des tours de scrutin. On peut aussi peut-être ajouter effectivement pour le... Petite particularité pour le déroulement de ce scrutin, enfin des scrutins, d'ailleurs. C'est l'urne qui va se déplacer et pas le votant. Donc les assesseurs se déplaceront à l'appel de votre nom avec l'urne de telle manière à ce que l'assesseur qui se déplace et la présidente puissent constater que vous avez bien remis une enveloppe dans l'urne, mais il n'y a pas de déplacement de chaque conseiller. Et il en sera ainsi pour les autres votes à bulletin secret. J'appelle donc à voter. Frédéric Fouquet. Vous êtes prêts ? J'appelle donc à voter Frédéric Fouquet. Céline Delhomme. Patrick Chouquet. Laurence Chahou. Christophe Chabot. Sophie Bourgoin. Jean-Baptiste Rabignot. Armel Lebaquer. Franck Tesson. Pascal Troadec. Pascal Troadec. José Paré. Nadine 1100. Jacques Jolivet. Séverine de Santiago. Alexis Robin. Sophie Rivey. Arthur Fouquet. Valérie Jamy. Alain Berriot. Céline Minier. Pascal Bourriot. Catherine Wojciechowska. Catherine Wojciechowska. Désolée. Thierry Biron. Brigitte Delisle. Brigitte Delisle. Philippe Barbero. Isabelle Lirault. et Christophe Maury. nous allons procéder au dépouillement des bulletins. Nous allons procéder au dépouillement des bulletins. puis. Euchre проп enterprises. Olivier biorepidfeed. Desiree. 커� nimmt des bulletins. Laходит führen entre nous. Pas de lit有lles. Il fait la récolte. Beaucoup de souffrance . Il fautes. Ribètre. C'est parti. Le nombre de conseillers présents était 27. Le nombre de conseillers présents était 28. 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 Rederic Fouquet, blanc, Rederic Fouquet, Rederic Fouquet, Rederic Fouquet, Rederic Fouquet, deux blancs à l'intérieur de la même, un blanc, Rederic Fouquet, Rederic Fouquet, Rederic Fouquet, Rederic Fouquet, Rederic Fouquet, blanc, Rederic Fouquet, Rederic Fouquet, deux blancs. Cette crise, nous n'en sommes pas sortis, loin de là. Les prochaines semaines et les prochains mois vont être, à n'en pas douter, très intenses et probablement très compliquées. Je compte sur vous tous, chers collègues élus, pour travailler à gérer au mieux cette crise sanitaire et économique sans précédent. Je voudrais maintenant revenir quelques minutes sur les élections du dimanche 15 mars 2020. Avant de vous dire un petit mot sur le résultat, parlons de la campagne électorale. Finalement, je trouve qu'elle s'est passée, plutôt bien passée, évidemment avec de vrais points de désaccord entre les différents programmes et les candidats, mais chacun a pu s'exprimer et aller au contact des brétignolais. Ce sont souvent des périodes compliquées, quelques propos ou comportements sont parfois difficiles à appréhender. Mais globalement, dans un contexte assez tendu, avec un sujet au cœur de toutes les discussions, le port de plaisance et la situation à la Normandolière, nous avons, je pense, en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça, vécu ces quelques mois de campagne de manière sereine. Et puis, une fois de plus, les brétignolais ont répondu présent. Avec une participation à hauteur de 68%, nous sommes une des communes de Vendée à la plus forte participation. Un résultat sans appel, 60,4% pour l'équipe réussie à Brétignoles-sur-Mer. Il y a dans ce résultat plusieurs messages. Dans le contexte de pré-confinement, les brétignolais se sont massivement déplacés, ce qui prouve l'intérêt qu'ils portent à ce qu'ils veulent pour leur commune. Le message très clair de voir se réaliser à Brétignoles-sur-Mer nos projets, tous nos projets, notamment de voir enfin réaliser le port de plaisance. Il est important pour la sérénité de Brétignoles que chacun l'entende et respecte la démocratie et le choix des brétignolais. Et sans aucun doute, le message très fort de vouloir passer à autre chose, notamment avec la réalisation des autres projets. Voilà, je referme le chapitre élection. Dans un contexte sanitaire et économique sans précédent, notre premier travail, chers collègues, va être de nous mettre en ordre de marche pour accompagner, soutenir, conseiller au mieux toutes les entreprises de Brétignoles-sur-Mer et en particulier toutes celles dont l'activité est essentiellement tournée vers le tourisme et elles sont nombreuses sur notre commune. Au moment où je vous parle, nous n'avons quasiment pas d'informations concernant la saison estivale 2020. Dès demain soir, je rencontrerai tous les restaurateurs et cafetiers de la commune pour trouver ensemble des solutions et des débuts de réponse à toutes les questions qui se posent. Je vous précise que dès le 16 mars, nous avons pris la décision de geler la facturation et ce, jusqu'à nouvel ordre, des redevances d'occupation du domaine public pour les entreprises contraintes à la fermeture pour des raisons sanitaires. Je compte sur vous pour être mobilisés comme jamais durant toute cette période à venir. De manière plus générale, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises dans la campagne, nous allons, durant ce mandat, travailler sur tous les grands thèmes de notre programme. Nous avons dit ce que nous voulions faire. Maintenant, nous allons faire ce que nous avons dit et tout ce que nous avons dit. Je sais que vous êtes tous très déterminés à tenir cet engagement. Plusieurs points me tiennent à cœur. Vous le savez, c'est le dialogue, la concertation et la communication. Je proposerai dès la semaine prochaine une rencontre avec les 5 élus membres de l'opposition. Je souhaite que nous puissions nous dire les choses et envisager ces 6 prochaines années de la façon la plus constructive et sereine possible. Je consacrerai également une grande partie de mon temps à rencontrer les Brétignolais, tous les Brétignolais. J'ai prévu de recevoir sur des créneaux bloqués tous ceux qui en feront la demande. Je vais continuer à rencontrer les jeunes et les moins jeunes, comme je l'ai fait pendant la campagne, ainsi que les associations et les professionnels de la commune. Voilà, nous avons du pain sur la planche, mais ça, nous le savions. Alors, je vous propose, mesdames et messieurs, de nous mettre au travail sans plus tarder. Ensemble, de belles choses nous attendent et ensemble, nous réussirons Brétignol-sur-Mer. Voilà, je vous propose de procéder à l'élection des adjoints au maire. Donc Stéphane, il y a une... Oui, d'abord on fixe le... Donc le nombre d'adjoints a été fixé à 8 sur le même format que ce qu'il y était sur le précédent mandat, en conformité avec le nombre d'élus de la commune de Brétignol-sur-Mer. Je dois poser la question à savoir s'il y a des candidats de l'opposition qui souhaitent se présenter en tant qu'adjoint. Je vous propose d'y revenir lorsqu'on va parler des commissions. si vous voulez bien. Alors, pour le nombre d'adjoints, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Quatre abstentions. Merci. Alors, le déroulement du scrutin, donc là nous avons... Une liste... Qui est là ? Format 5. Format 5, je n'ai pas. Alors voilà, voilà la liste. Donc vous avez une liste en format A5 pour la liste des adjoints dont je vous propose de procéder au vote. qui m'en vais. Merci à vous. Vous avez une liste. Céline Delhomme, Patrick Chouquet, Laurent Chailloux, Christophe Chabot, Sophie Bourgoin, Jean-Baptiste Rabignot, Armelle Lebaquer, Franck Tesson, Pascal Troadec, José Paretz, Nadine Milsan, Jacques Jolivet, Séverine de Santiago, Francis Robin, Sophie Rivet, Arthur Fouquet, Valérie Jamy, Alain Berriot, Céline Minier, Pascal Bourriot, Catherine Wojciechowska, Thierry Biron, Brigitte Delisle, Philippe Barbero, Isabelle Lirault et Christophe Maury. Applaudissements. 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 Donc, liste de réussir le tignage. Réussir le tignage. Réussir le tignage au cœur vert. Réussir le tignage au cœur vert. Réussir le tignage au cœur vert. Réussir, rétinelle sur l'air, Réussir, rétinelle sur l'air, Réussir, rétinelle sur l'air, Réussir, Réussir, rétinelle sur l'air, 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 Réussir, rétinelle sur l'air 5 et le nombre de suffrages exprimés 22 pour la liste brétignole sur mer. Je vais vous nommer les 8 adjoints qui sont élus au poste d'adjoint Céline Delhomme, Patrick Chouquet, Laurence Chailloux, Sophie Bourgoin, Jean-Baptiste Rabignot, Armel Lebaquer, Franck Tesson et José Paraits, qui était caché. Pardon. Eh bien, bravo. Alors, je dois vous donner lecture de la charte d'élus locaux. Pardon. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt, qu'il y soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issue du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte de ses actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Je crois que la charte a été remise à l'ensemble des élus. C'est que le chapitre 3. Qui m'a échappé ? C'était dans les envois des pièces. D'accord. Voilà. Donc, à ce stade, le nouveau conseil municipal est installé avec ses adjoints et je vous propose de poursuivre cette séance par... Oui, pardon. Quelles sont les principales adjoints ou missions des adjoints qui viennent d'être prévus ? Alors, nous allons les retrouver dans les commissions que nous allons évoquer plus tard. Je vous propose de soumettre à l'approbation le procès verbal du dernier conseil municipal qui s'est déroulé le 25 février 2020. Est-ce que pour ce procès verbal du conseil municipal, il y a-t-il des abstentions ? Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Trois abstentions. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Pardon. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions ? Excusez-moi, monsieur le maire. On s'est mal compris parce qu'on n'est pas habitués d'être dans ce sens-là. Je m'excuse. Les trois personnes qui n'ont pas été au conseil municipal s'abstiennent. Félix et moi, on valide. Est-ce que nous, on n'est pas très bien dénés ? Est-ce qu'elles n'étaient pas présentes ? Ça marche. C'est les raisons de l'abstention. Donc, je ne suis pas le maire. Très bien. Donc, on note trois abstentions. Merci. Alors, point numéro 7 de cette séance, les délégations accordées aux maires en application de l'article du Code général des collectivités territoriales. Stéphane. Oui. Donc, classiquement, après l'installation du conseil municipal, celui-ci a toute l'attitude pour déléguer pour la gestion des affaires de la commune aux maires un certain nombre d'attributions. Par rapport à 2014, vous le voyez, pour ceux qui étaient déjà là, cette liste a été complétée, notamment par les articles 26, 27 et 28, on va dire les points 26, 27, 28 et 29, et notamment avec la possibilité, par exemple, que le maire puisse décider de solliciter des subventions auprès des organismes financeurs également la possibilité pour ce dernier de déposer toutes les autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation de projets municipaux. C'est une nouveauté qui n'avait pas été prise en compte dans la précédente délégation d'attribution. Elle permettra, sur un certain nombre de dossiers, d'avoir une véritable efficacité dans l'action publique. pour autant, le maire rendra compte à chaque conseil municipal des décisions qui ont été prises en application de cette délégation d'attribution. Je précise également qu'on a fixé un certain nombre de précisions utiles pour ces délégations d'attribution. J'en donne quatre ou cinq même, plutôt. La liste des tarifs municipaux qui a été précisée par rapport à l'article général du Code des collectivités territoriales. Également, ont été précisés le montant. Alors, le montant pour les marchés a été fixé à hauteur de 214 000 euros hors taxes. Également, pour les emprunts, on a retenu le montant de 5 millions d'euros et pour les lignes de trésorerie, 2 millions d'euros. Et puis, dernière précision utile pour les deux points que j'ai évoqués de nouveauté tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité de solliciter des financements publics ou bien la possibilité de déposer des autorisations d'urbanisme. C'est bien entendu uniquement pour les projets qui sont inscrits au budget, donc qui ont été décidés par le Conseil municipal dans sa séance à l'occasion du vote du budget. Donc c'est uniquement si le projet est inscrit en opération d'investissement ou éventuellement en dépense de fonctionnement que sur celui-ci, le maire pourra solliciter des subventions ou bien déposer des autorisations d'urbanisme. Et donc l'ensemble de cette délégation d'attribution est soumise au vote du Conseil municipal. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des précisions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Il faut que les auditions votera que le compte et à titre personnel, je vais poser la question en 2014 avec Christophe Chabot. Je vois que vous avez changé le montant de la ligne de trésorerie qui était un peu plus élevé à l'époque et vous avez toujours gardé 5 millions. Je rappelle quand même que le budget global de la lune c'est 19 millions d'euros. 5 millions, c'est plus de la moitié en emprunt. Est-ce que cette somme-là n'aurait pas pu être vue à la baisse ? Je pense que le conseil municipal, je crois que Christophe Chabot le dit tout à l'heure, c'est du sujet quand même qu'on arrive à voter, qu'on arrive à discuter, à échanger. Que vous nous appeliez demain pour dire qu'on a besoin de faire un projet et qu'on emprunte avec nous une somme plus raisonnable de 2 millions, par exemple 20% du budget ou 30% du budget, je pense que ce serait une vraie raison de l'inscrire comme une délibération et d'avoir moins de 5 millions d'euros sur la signature d'une personne. C'était mon discours de 2014. Je le dis à nouveau, ce n'est pas que l'opposant qui vous parle, monsieur le maire, c'est aussi le citoyen lambda-brot-d'une-l'oeil que je suis en me disant « Diable, cette personne a quand même un crayon avec un gros chiffre qui lui est permis de lui autoriser. » Je pense qu'un peu moins ça. Je clore mon débat là et j'ai le 12 que je n'ai pas bien compris. Le 12, c'est de fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux le domaine de montants des offres de la commune de l'objet et de répondre à leur demande. Alors, il y a deux réponses à leur demande. Alors, là, c'est une technique pure. Vous m'entendez pas, Stéphane Raffaou. Le 3, bien entendu, c'est uniquement si ces emprunts sont inscrits au budget. C'est-à-dire qu'on ne peut pas souscrire d'emprunts s'il n'y a pas un montant équivalent à 5 millions d'euros inscrits au budget. Donc, ça veut dire que le conseil municipal aura autorisé l'inscription budgétaire de 5 millions d'euros d'emprunts au cours de l'exercice. Sinon, bien entendu, cette disposition n'est pas applicable. Donc, c'est une des limites qui a été posée. Et puis, pour ce qui est du 12, effectivement, ça concerne uniquement dans le cadre des expropriations. Donc, je ne sais pas si... Enfin, il n'y a pas forcément en l'occurrence ici d'expropriations prévues. Ça concerne une des phases de la procédure d'expropriation qui est la notification, notamment aux expropriés et les échanges avec ces derniers. Et bien entendu, que la procédure d'expropriation pour être engagée nécessiterait l'accord du conseil municipal. Donc, c'est vraiment une des phases administratives de cette procédure. Voilà. Préalable à la phase judiciaire. Bon, sachant que dans les deux cas, et j'irais dans tous les cas, ce qui est proposé aujourd'hui vise à améliorer l'efficacité de notre action et ne pas être retardé par des procédures qui pourraient ralentir des décisions sur un certain nombre de points. Voilà. s'il y a d'autres questions. Oui. par voie électronique, ça te concerne quel type de sollicitation ? Notamment, toutes les enquêtes publiques qui nécessitent, qui permettent en tout cas la possibilité au public de s'exprimer par voie électronique. Donc, en fait, ça permet au maire de déclencher l'ouverture de cette procédure par voie électronique. C'est le bouton sur lequel on appuie et qui lance la procédure dans le cas d'une enquête publique et qui permet de collecter soit des mails, soit sur un site dédié des interventions ou observations du public sous une forme autre que le registre d'enquête. Des marquettes visibles ? Oui, c'est ça. C'est ça que ce soit un système généralisé à toute la population ? Non. Non. Alors, c'est soit optionnel la voie électronique, soit prévue par les textes. Et là encore, c'est dans le cas d'une enquête publique. Donc, c'est un projet qui aura fait l'objet d'une délibération soumise à enquête publique ou alors dans le cas d'une participation prévue par le Code de l'Environnement. Et là encore, c'est bien qu'une phase de la procédure elle-même. Le principe, souvent, des délégations d'attribution, c'est qu'elles ne concernent pas l'intégralité d'une procédure de A à Z, mais elles permettent aux maires, sur des phases qui sont souvent les phases les plus administratives, c'est le cas notamment des marchés publics, on l'a évoqué tout à l'heure, de pouvoir engager la collectivité et garantir des délais courts sur un certain nombre de procédures qui sont normalement longues. Parce que s'il fallait repasser devant le conseil municipal, par exemple, pour décider d'ouverture électronique de l'enquête, ce serait relativement lourd. Et ça impliquerait d'avoir un calendrier de conseil municipal extrêmement réactif avec des réunions bien plus nombreuses que celles que l'on peut consacrer aujourd'hui. Merci. D'autres questions ou observations ? Donc, je soumets au vote. Y a-t-il des abstentions des oppositions ? Je vous remercie. Alors, nous allons procéder à l'élection de la commission appel d'offres. Donc là, je dois préciser le nombre. Donc là aussi, vous avez des listes, un papier avec la liste « Réussir Brétignel sur mer » et la liste « Citoyens par nature ». Donc, je peux les nommer. Donc, pour la liste « Réussir Brétignel sur mer », candidats titulaires « Patrick Chouquet », « Armel Lebaquer », « Franck Tesson », « Jean-Baptiste Rabignot », « Sophie Rivet ». Candidats suppléants, « Jacques Jolivet », « Sophie Bourgoin », « Alain Berriot », « Nadine Milsan » et « Francis Robin ». Pour la liste « Citoyens par nature », « Thierry Piron » et « Isabelle Lirault » en titulaire, suppléants, « Philippe Barbero » et « Brigitte Delisle ». Donc, on peut rajouter que la commission appel d'offres est composée de cinq membres, plus, dont une personne de l'opposition, plus le maire. Le vote a lieu au bulletin secret. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, pardon. Je le faisais de manière automatique. Comment ? Maintenant, vous votez pour la liste que vous souhaitez. C'est un scrutin de liste à la proportionnelle. D'accord. Ok, c'est bon. Alors, j'appelle Frédéric Fouquet à voter. Céline Delhomme Patrick Chouquet Laurence Chayou Christophe Chabot Sophie Bourgoin Jean-Baptiste Rabignot Armel Lebaquer Armel Lebaquer Franck Tesson Pascal Troadec José Paretz José Paretz Nadine Milsan Jacques Jolivet Jacques Jolivet Séverine de Santiago Francis Robin Francis Robin Sophie Rivey Sophie Rivey Arthur Fouquet Valérie Jamy Alain Berriot Céline Minier Céline Minier Pascal Bourriot Catherine Votchekowska Thierry Biron Thierry Biron Chris Rivey unsuccessful 融eler になっちゃって Fred s'ouvre Victor Walter Gu hé Richard Steve Thi Thierry B chưa paar Céline Merci. 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 Userре tutorial. Userre tutorial. Citoyens par lapture. Citoyens par la dignité. Citoyens parlent à tous les autres. Réussir, retirez. 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 la réelle s'arrête bien, la réelle s'arrête bien, la réelle s'arrête bien, la réelle RLC revient. RLC revient. RLC revient. Les servets de lignone, les servets de lignone, et les servets de lignone. 5, si peu rien par nature, moins 2 dans les servets de lignone. Merci. Donc, ils sont élus au CCAS. La commission appelle le droit, pardon. Merci. Pour la liste réussie à Bretignan-sur-Mer, Patrick Chouquet, Armelle Lebaquer, Franck Tesson et Jean-Baptiste Rabignot au poste titulaire. Pour la liste, citoyens par nature, Thierry Biron au poste de titulaire. Pour les suppléants, donc, Jacquie Jolivet, Sophie Bourgoin, Alain Berriot et Nadine Milsan. Et pour la liste, citoyens par nature, Philippe Barberon. Alors, nous allons procéder maintenant à l'élection, à la composition et à l'élection du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, dit le CCAS. Donc, ce CCAS sera composé de 8 membres au total, dont 4 élus. Vous avez donc... Nous avons une liste de personnes qui se sont... D'abord voté le nombre de membres. Ah oui, alors, je vous propose de voter le nombre de membres du CCAS. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des oppositions ? Je vous remercie. Et nous allons procéder au vote. Donc, je vous donne la liste des personnes qui se sont portées candidates. Donc, pour la liste, réussir Bretignois-sur-Mer, Céline Delhomme, Francis Robin, Catherine Wojciechowska, Valérie Jamy. Pour la liste, citoyens par nature, Brigitte Delisle, Isabelle Lirault, Christophe Maury et Philippe Barberon. Je précise qu'il n'y a pas de suppléant, contrairement à ce qui est écrit dans la note explicative. C'est un copier-coller, mais il n'y a pas de suppléant. Alors, on va appeler... On va faire... J'appelle Frédéric Fouquet. Je vais appeler Catherine Wojciechowska. On a piqué, toi. Patrick Chouquet. Céline Delhomme. Sophie Bourgoin. Laurence Chailloux. Jean-Baptiste Rabignot. Christophe Chabot. Armel Levaquer. Franck Tesson. Pascal Troadec. José Paretz. Nadine Milsan. Jacques Jolivet. Séverine de Santiago. Francis Robin. Sophie Rivet. Arthur Fouquet. Valérie Jamy. Alain Berriot. Céline Minier. Pascal Bourriot. Thierry Biron. Brigitte Delisle. Philippe Barbero. Isabelle Lirot. Christophe Moury. Philippe Barbero. Isabelle Lirot. Christophe Moury. Thi Ops. **** Thierry Biron. C'est parti. Réussir, rétablir le serveur. Réussir, rétablir le serveur. Citoyen par nature. Réussir, rétablir le serveur. 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 Réussir a rétigné sur vert 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 Réussir, bret-il observer, Réussir, bret-il observer, Réussir, bret-il observer, Cipoyen par voiture, Réussir, bret-il observer, Réussir, bret-il observer, Réussir, recognize, associ, Réussir, retirer le serveur. Réussir, retirer le serveur. Réussir, retirer le serveur. 22 réussir, retirer le serveur. Et 5, 6 couilles à par la plus. Merci. Donc, on est élu pour siéger au CCAS, au conseil d'administration. Céline Delhomme, Francis Robin et Catherine Wojciechowska pour l'équipe de la majorité. Et madame Brigitte Delisle pour la liste citoyens par nature. Je vous rappelle que le maire est président de droit de ce conseil d'administration du CCAS. Alors, nous allons passer à la création des commissions municipales. Donc, vous avez devant vous la liste des commissions et leur composition, celle qui est proposée par chaque liste. Je vais peut-être préciser pour les gens qui nous regardent et nous écoutent la liste de ces différentes commissions et le nombre de personnes qui la composent. Donc, nous avons la commission travaux qui sera composée de 6 personnes. La commission culture et vie associative. Alors, je peux peut-être préciser pour le coup, en même temps, qui pilotera ces différentes commissions. Comme ça, on aura... Donc, la commission travaux sera conduite par Patrick Chouquet. La commission culture et vie associative sera conduite par Sophie Bourgoin et composée de 11 membres. La commission urbanisme et PLU sera conduite par Franck Tesson et composée de 6 membres. La commission jeunesse et affaires scolaires sera conduite par Laurent Chailloux et composée de 11 membres. La commission affaires sociales et solidarités sera conduite par Céline Delhomme et composée de 6 membres. La commission sport et vie associative sera pilotée par José Paretz et composée de 11 membres. La commission finance sera pilotée par Armel Lebaquer et composée de 6 membres. Et enfin, la commission Marché et Halles sera pilotée par Jean-Baptiste Rabignot et composée de 6 membres. Voilà. Je précise que le nombre de... Dans la composition des commissions, il y a un membre de l'opposition qui est aussi représenté dans chaque commission. Donc au prorata du nombre de membres, donc pour les commissions à 6 membres, il y a un élu de l'opposition. Et pour les commissions à 11 membres, il y a deux élus de l'opposition. Je crois que pour ces commissions, nous pouvons voter à main levée. Et avant de passer au vote, je voulais savoir s'il y a des questions ou des remarques par rapport à ces commissions. Je crois savoir que M. Biron avait une question. C'était sur l'environnement tout à l'heure. Oui. Donc je reviens sur la même rome. Donc il n'y a pas de poste d'action à expliquer l'environnement. Et j'ai bien compris, vous aviez à l'équipe tout à l'heure que vous avez en parlé. Comment vous voyez-vous, en vue d'environnement, c'est l'environnement en général, donc c'est notre commune ? Oui. Où est-ce qu'elle est positionnée aujourd'hui, ici, dans ces commissions ? Et pour tous les gens qui se posent des questions sur tout, les végétaux, l'environnement comme la lumière, la pollution sonore, les boubelles qui ont fait débat à un moment donné, le ramassage d'ordieux, etc. Je considère que c'est l'environnement. Et j'aimerais, là-dessus, si vous pouvez me raconter comment vous voyez cette situation-là. Alors, c'est une décision complètement assumée, puisque depuis le début, dans nos réflexions avec les collègues, lorsqu'on a fait l'analyse un petit peu de ce qui s'était passé sur les six dernières années, on s'est rendu compte de l'importance d'une commission environnement, mais de la complexité de la faire vivre, puisqu'elle touche tous les secteurs, tous les sujets sur lesquels nous travaillons au niveau de la commune. Et donc, du coup, le choix qu'on a fait, c'est qu'il y aura un groupe de travail spécifique dédié à l'environnement et feront partie de ce groupe de travail les huit adjoints en charge des commissions. L'idée, c'est que je pense que l'environnement fait partie transversalement de toutes ces commissions. C'est-à-dire que dans tous les sujets qui seront travaillés, qui seront proposés, qui seront réfléchis pour les prochaines années, nous avons en projet et pour ambition d'y intégrer systématiquement l'environnement. Et en fait, c'est à ce titre-là que j'ai souhaité que chaque adjoint soit membre à part entière de ce groupe de travail environnement, charge à lui, dans ses travaux, dans ses réflexions, dans ses propositions, d'y intégrer l'environnement. Et donc, par conséquence, vous serez élus d'opposition associés à tous ces points qui touchent à l'environnement. Et en fonction des thèmes que vous avez évoqués à l'instant, chaque adjoint, évidemment, pourra travailler spécifiquement sur tel ou tel sujet qui concerne l'environnement. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de commission environnement spécifique. Voilà. Est-ce que ça vous convient ? Oui, un peu plus d'environnement se réunira directement, donc au travers des personnes. Oui. Oui, il y aura un réunion groupe. C'est un groupe de travail qui, lui, mettra en place sa stratégie, aura des temps d'échange collectif, et qui seront, après, répercutés dans chaque commission. Ça nous met à l'écart, quoi. Je veux dire, vous auriez fait un groupe environnement... Au contraire, je pense que, justement, dans le cas où il y aurait eu une commission environnement, vous auriez eu une personne présente à l'environnement, alors que là, vous êtes tous concernés, vous serez tous présents dans le débat qui touche à l'environnement, sur tous les sujets. En réalité, vous pourriez rajouter environnement à chaque commission. Ça, j'ai bien entendu ce qu'a dit M. Pérenne. Eh bien, on va le voir. Alors, attention, on est d'accord, c'est un choix assumé qui est le fruit de l'expérience des six dernières années en ce qui me concerne, mais avec les collègues, on en a assez longuement parlé, et si toutefois, on avait des réajustements, soyez rassurés, on est tout à fait lucides sur l'enjeu que représente l'environnement pour notre commune, évidemment, bien plus largement pour notre territoire et la planète. Donc, là-dessus, on est tout à fait clair. On a un objectif, c'est, au contraire, de mettre l'environnement dans tous les sujets, dans toutes nos réflexions, et si nous devons faire des réajustements, nous le ferons. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je vous propose de voter. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des oppositions ? Je vous remercie. Alors, le point numéro 12, nous allons fixer les indemnités de fonction qui reviennent aux élus locaux. Donc, pour ce faire, nous avons reconduit ce qui était pratiqué sur le précédent mandat, sans rien changer. Nous sommes en respect total avec l'enveloppe budgétaire répartie pour des communes de notre taille, ou de notre strat, si on veut être un peu plus technique, et avec une répartition qui était celle du précédent mandat. Est-ce qu'il y a des précisions techniques à apporter, Stéphane ? Non, non, juste sur l'entrée en vigueur des indemnités, pour les adjoints, pour le maire et les adjoints, c'est à partir du moment où l'élection a eu lieu, donc à partir du 25 mai. Pour ce qui est des conseillers délégués, ce sera au moment de la délégation de fonction. J'en profite pour dire qu'il ne revient pas au conseil municipal de fixer les attributions de chaque adjoint, ni de chaque conseiller délégué, mais bien au maire. C'est une délégation du maire d'attribution au bénéfice des adjoints et conseillers éventuellement délégués. Ce sera pris dans le cadre d'arrêtés, et pour les conseillers municipaux délégués, ce sera le caractère exécutoire de cet arrêté de délégation de fonction qui permettra le versement des indemnités telles qu'elles sont fixées à la délibération. Alors je dois préciser à ce stade que, vous le voyez dans le tableau, nous retrouvons nos huit adjoints, évidemment le maire, et deux conseillers délégués. C'est un choix que nous avons fait, qui correspond à des missions qui leur seront confiées spécifiquement sur des sujets précis. Voilà. Je peux donner les noms des deux conseillers délégués. Donc il s'agit de Francis Robin et de Séverine de Santiago. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Oui ? Merci. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions ? Oui, abstentions, pardon. Je n'ai pas parlé assez fort. Des oppositions ? Je vous remercie. Alors, avant de passer aux questions diverses, vous avez au point numéro 13 les différentes décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Voilà. Pas tout à fait, oui. C'est un peu une particularité. Vous avez eu une liste qui a été transmise à la fois aux conseillers municipaux 2014, mais également aux conseillers municipaux 2020, élus à l'occasion du scrutin du 15 mars. Des décisions qui ont été prises en application entre le dernier conseil municipal et jusqu'à la date à laquelle on a effectivement fait cette transmission des décisions. Donc forcément, il n'y a pas eu à la suite de cette transmission de questions particulières. Alors on pourrait éventuellement y répondre s'il y en avait ce soir. Mais là, ce sont bien uniquement les décisions prises par Christophe Chabot, maire, depuis la transmission de cette liste. Voilà. Donc c'est pour ça que le nombre est réduit par rapport au volume des décisions prises depuis le dernier conseil municipal, c'est-à-dire le 25 février. C'est ça, le 25 février, oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Oui, merci. Quelle est la souscription, enfin le montant et le besoin de cette souscription d'une trésorerie ? Donc la souscription qui est envisagée concerne une ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole pour un montant de 500 000 euros. Dans le contexte actuel, ça a été envisagé comme un renfort de la capacité de paiement de la collectivité sans qu'il y ait pour autant de besoins exprimés par le plan de trésorerie. Ce qui a été l'élément de décision, c'est qu'il n'y a pas de commission pour la non-utilisation ou l'absence de tirage sur la ligne de trésorerie. Alors que la plupart du temps, si on ne mobilise pas une ligne de trésorerie, on paye le fait de ne pas la mobiliser. Alors que là, on ne paiera que si on mobilise celle-ci à hauteur de l'horibor un mois, plus 0,38%. Donc l'intérêt, c'est que si on ne l'utilise pas, il n'y a pas de pénalisation à ne pas utiliser cette ligne de trésorerie. Donc ça laisse une capacité de financement supplémentaire pour la collectivité en termes de paiement. C'est sur l'année, durée 12 mois. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun tirage, elle est juste en raison. Non, elle n'est pas encore signée. C'est aussi une anticipation par rapport à une situation liée notamment à la situation sanitaire où on peut être dans l'obligation de mobiliser des fonds et voir même avoir un certain décalage par rapport à certaines entrées. Donc c'est vraiment pour prévoir cette situation. Comme le plan garanti par l'État pour les entreprises. C'est un peu ça. C'est un peu la chose similaire. C'est ça. Et la dernière, c'est la décision d'activisation du compte de dépenses intervenues. Oui, alors effectivement, c'est une première parce qu'on n'a pas trop utilisé cette possibilité-là dans le précédent... Dans le tableau, excusez-moi. Oui, dans le précédent exercice. Donc effectivement, sur l'opération d'aménagement du quartier de l'Église, une des entreprises, donc la titulaire du lot 20 VRD, avait sollicité une avance de trésorerie. Le comptable public, au lieu de défalquer sur les paiements qui ont suivi l'avance de trésorerie, la comptabiliser en plus des autres paiements. Donc en fait, ça faisait comme si c'était un accompte supplémentaire. Donc il se trouve que nous, on ne l'a pas comptabilisé comme ça côté ordinateur. Résultat, on n'a pas les crédits suffisants, notamment dans le cas des restes à réaliser pour le budget, pour payer le décompte général définitif. Marie-Manuelle, si je ne me trompe pas, pour payer le décompte général définitif. Et donc il nous faut mobiliser des crédits supplémentaires. Le comptable public, lui, a créé une recette de son côté pour faire l'opération de défalcation de cette avance de trésorerie. Donc on n'a pas eu la même logique comptable de part et d'autre. Et donc le seul moyen aujourd'hui, c'est de créditer de 50 000 euros supplémentaires l'opération 423.13, en prenant au chapitre 020, en dépense imprévue, 50 000 euros. Bien entendu, il y a une recette supplémentaire qui n'apparaît pas dans cette décision, mais qui correspond à l'avance de trésorerie. Mais il n'y a pas d'affectation dépense-recette en comptabilité publique, donc on n'a pas le choix. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces délibérations ? Pas encore. Pas encore. On n'a pas fixé encore. Alors, est-ce qu'il y a des questions diverses ? C'est pas plus qu'une question, c'est peut-être le petit mot. Ça ne va pas être très long. C'est du but que je tenais à remercier encore une fois Christophe Chabot, les 19 années qu'il a consacré à Brésilienne en tant que maire. Et je sais que ce n'est pas complètement fini, c'est une question de pouvoir conseiller municipal. et ce sera, je pense, une chance que maintenant on se réduit de savoir qu'il sera peut-être un président pour la communauté commune et qui sera, on l'espère, pour le territoire de Brétignol et qui est un territoire du pays de Saint-Gilles, ce futur président. Un autre aspect aussi, c'est que je suis certain qu'avec le nouveau maire qu'on a élu ce soir sur les groupés, Brétignol va avoir un nouvel élan qui va permettre de concrétiser encore plus la dynamique de Brétignol. Et l'équipe municipal, je suis certain, il va pouvoir croyer et il est maintenant déjà de mettre à racheter. On commence avec une émotion un peu particulière, une émotion certaine, je pense que tous ensemble on la sent, on la palpe bien. Je ne sais pas si ceux qui sont derrière leur écran de télé ou derrière leur poste de téléphone arrivent aussi à la sentir, à la palper, cette émotion. Mais je sais qu'il y en a certains ici qui diront qu'il ne manque plus qu'une cheminée pour faire de cet instant une image de l'épinée. Et puis enfin, pour ma part, c'est en tout cas le fait de vivre à Brétignol, de travailler à Brétignol, de m'investir à Brétignol dans cette commune pour les Brétignolais, qui est la source de mon engagement. Et je suis très fier de faire partie de cette équipe menée par Frédéric Fouquet. Et pour ça, je te remercie les Brétignolais et puis aussi Frédéric Fouquet pour sa confiance. Et en tout cas, je suis fier motivé pour les six années qui viennent. Merci. Merci. Est-ce que d'autres personnes ? Je vous remercie une déclaration. Oui. Je suis paré assez fort pour vous. Nous devons remercier les Brétignolais et Brétignolais qui ont soutenu par leur vote, la liste des citoyens par nature et les valeurs qu'elles présentent. Nous regrettons un manque flagrant d'informations et de transparence sur les décisions prises par la municipalité depuis le 16 mars. Cela concerne aussi les actions menées le 8 avril dernier dans le quartier de la Normandelière avec violences et en violation de lois en mettant en danger la santé d'un grand nombre de personnes, celles présentes lors de rassemblements massifs en manuant le confinement de rigueur à ce moment-là, mais aussi indirectement celles qui les ont recueillées les jours suivants. La longueur du communiqué municipal qui a suivi ne pourra jamais justifier les actes commis. Le temps de plaisance chez les écrits de Brétignolais depuis de longues années ne devient plus que jamais un projet d'un outrage qui ne serait pas viable et occasionnerait des dégâts environnementaux irréversibles étant en jeu la sécurité des Brétignolais. Les nouvelles mesures récentes de la communauté de communes ne changeront rien. Nous continuerons donc à nous opposer à ce projet dans le respect des valeurs du citoyen par nature, valeurs d'écoute et de transparence, valeurs humaines et environnementales et valeurs démocratiques. Nous travaillerons donc dans ce mandat en privilégiant les thèmes génériques suivants. L'environnement, notre engagement, faire que chacun puisse s'épanouir, favoriser le développement économique de la commune en maîtrisant sa santé financière et améliorer le cadre des vies de chacun. Ce sont là les quatre axes forts de notre programme. Programme que le contexte sanitaire actuel rend encore plus pertinent. Je vais juste réagir à deux points. Je suis aussi surpris de vous avoir été sollicité ou informé des différentes décisions depuis le 16 mars. Je vais vous dire que je suis aussi surpris que vous, vous, au sens large, n'ayez pas fait la démarche officielle de nous proposer votre aide ou votre conseil. Donc je pense qu'on a travaillé dur depuis plusieurs semaines, plusieurs mois pour faire les choses. Et j'allais dire que c'est plutôt surprenant que des personnes qui sont élues, alors non installées, je vous l'accorde, ne se soient pas mobilisées ou à un moment donné, serait-ce que passer un appel ou en mairie pour voir ce qu'il est possible de faire. Sachant que depuis six ans, vous n'avez jamais manqué de solliciter les services pour toute forme d'information. Donc du jour au lendemain, plus de son, plus d'image. Moi, ça m'étonne pour le coup aussi. Sur le point du 8 avril, je ne vais pas revenir très très longtemps dessus puisqu'évidemment, on ne peut pas être d'accord sur ce qui s'est passé. Par contre, il y a des contradictions dans ce que vous dites. Quand vous dites défendre l'environnement, en parlant du 8 avril, j'y étais, M. Barbero. Et je ne vois pas, mais je ne vois vraiment pas où est l'environnement dans ce qui a été fait sur ce lieu. On a trouvé un site dévasté. 300 mètres cubes de déchets, de déchets, 300 mètres cubes de déchets. Je me demande même encore aujourd'hui comment on peut réussir à mettre autant de déchets en si peu de temps. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est que ce ne sont pas les bretignolets qui ont fait ça, enfin les addis tout seuls. C'est que des bretignolets sont allés vider leurs déchets là-bas. Ça ne peut pas être autrement. Vous avez vu les images. On a fait un relevé de ce qui a été enlevé. C'est incroyable. Alors, l'environnement dans tout ça, j'ai beau chercher, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas. Je comprends que certains aient un attachement environnemental à ce que ce projet ne soit pas compatible avec leurs idées. Et ça, ça, je peux le comprendre. Par contre, aller mettre dans votre déclaration que le 8 avril, vous avez été surpris de voir la méthode, le nombre de personnes intervenir et mettre dans la balance cet environnement, je ne comprends pas. Maintenant, en ce qui concerne le fait d'avoir mobilisé des forces, que des bretignolets se soient spontanément proposés pour venir récupérer ce lieu, nettoyer ce lieu et le rendre, nous le rendre à nous. Au contraire, moi, je m'en félicite. C'est même aller au-delà de ce qu'on aurait pu espérer. On a pu voir à quel point les bretignolets en avaient marre de ce qui se passait sur ce lieu. Les derniers jours, M. Barbero, les derniers jours, le dernier jour, le 8 avril, au matin, vous êtes conscients quand même que des jeunes s'en sont pris à des gens âgés de 65 ou 70 ans pour quelles raisons ? Pourquoi ? Alors, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sur le dos de l'environnement. Ce qui s'est passé ici, personne ne le regrette. Personne ne le regrette. Surtout pas autour de cette table, peut-être vous, et surtout pas les bretignolets. Donc mettre l'environnement avec cette journée du 8 avril, je ne vois pas bien. Moi, au contraire, je considère qu'on a même peut-être pu avoir un acte d'environnement inédit par rapport à ce qui se passe sur la Bretignole. Il n'y a pas un endroit où on pourrait tolérer ça. Pas un. Demain, vous avez le dixième de ce qu'on a trouvé sur ce site dans un champ. Tout le monde s'en offusquerait et vous le premier. Voilà. Je referme la parenthèse. Pour le 8 avril, on ne va pas être d'accord sur la finalité de ce lieu, mais quand même. Maintenant, pour ce qui est du projet de port de plaisance, je ne m'attendais pas à ce que votre position ait changé. Et puis, je n'essaierai même pas. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine avec grand plaisir. Mais soyons clairs, soyons clairs, on a toujours assumé nos choix choix. Ce projet fait partie de nos choix, pas pour les trois prochaines années, ni même pour les six, pour les 30 prochaines années. Et nous l'assumons, nous allons réaliser ce projet. Les Brétignolais veulent ce projet et ça, vous ne pouvez pas le contester. Et à partir de là, maintenant, ce que j'aimerais, moi, mais peut-être, ce que j'aimerais, c'est que si on part du fait que le projet va se faire, que nous allons mettre en œuvre ce qu'il faut pour aller au bout de ce projet-là, ce que j'aimerais, c'est que nous puissions voir maintenant comment, avec vous, comment on peut faire pour le rendre encore mieux si vous avez des choses à nous proposer pour que ce lieu et ce projet soient encore meilleurs. Moi, je suis preneur. Voilà. Donc on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ? Donc il me reste à conclure cette séance du Conseil municipal du 25 mai. Alors je vous ai déjà fait part un petit peu de mon sentiment tout à l'heure, mais c'est vrai que je vais vous redire un petit peu que je suis fier de ce que nous allons pouvoir faire, de ce que nous avons pu présenter aux Bretignolets et de la façon dont les Bretignolets nous ont plébiscité pour ce projet-là. Ça a été quelque chose d'assez inédit au sens où on est allé au-delà même de ce qu'on aurait pu imaginer dans nos rêves les plus fous. Donc c'est à ce titre que je considère qu'aujourd'hui nous avons une mission. Les Bretignolets nous ont donné mission d'aller au bout de nos projets et je suis sûr qu'avec l'équipe on va pouvoir faire du bon boulot on va travailler dur on le sait aussi ça et voilà je suis je suis très content de ça. Je veux aussi dire un mot à Christophe parce que évidemment on est on se connaît depuis depuis 30 ans on a on a travaillé ensemble sur ces six dernières années j'ai appris énormément à ses côtés sur 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 ce qu'on peut faire comment on peut le faire pour qu'une commune comme Bretignol puisse se développer le travail réalisé pendant 19 ans restera à jamais dans l'histoire dans nos mémoires c'est ça c'est sûr il aura marqué quoi qu'il arrive son empreinte sur Bretignol dans plein de domaines mais là je vais pas vous les énumérer il y a eu un gros travail de fait il y a surtout eu en 2000 un côté visionnaire qu'avait Christophe et de se projeter sur ce qu'il souhaitait faire pour les 20 prochaines années ou ce qu'il souhaitait de Bretignol dans les 20 ans plus tard ce qui est assez incroyable c'est que finalement non seulement il a réussi à atteindre ses objectifs ce qui s'était fixé mais en plus dans un certain nombre de domaines il était avant-gardiste c'est pour ça qu'on les appelle les visionnaires c'est qu'il voit les choses avant les autres et je vais prendre un exemple Justin l'arrêt du phyto la gestion différenciée le fait de voir une autre façon de gérer les espaces verts dès 2000 c'était déjà dans son esprit c'était déjà un axe fort de réflexion et il n'a pas ménagé sa peine pour convaincre les copains je crois savoir qu'il fallait aller dans ce sens-là alors sur ce sujet-là tout le monde n'a pas forcément la même perception je pense que certains des Bretignolais pourraient avoir une autre vision ou une autre envie de nos espaces verts n'empêche qu'aujourd'hui ce qui est en train de se passer en 2020 c'est que toutes les communes depuis quelques années maintenant sont passées au zéro phyto bien après Bretignol et globalement ce que nous proposons aujourd'hui à Bretignol est plutôt avant-gardiste et c'est ce que nous aurons dans toutes les villes et dans toutes les communes de France très prochainement si ça n'a pas déjà commencé voilà ça c'est un exemple de son côté visionnaire il y en a d'autres mais je n'ai pas les énumérer donc en tout cas bravo pour tout ce que tu as fait pour la commune j'espère que je serai digne de ce que tu as fait et j'espère que je réussirai à porter haut les couleurs de Bretignol à défendre des Bretignolais à porter les couleurs de Bretignol au-delà de notre territoire comme tu as pu le faire et en tout cas je suis à la fois ému et incroyablement motivé pour attraindre cet objectif donc il n'y a plus qu'à se mettre au boulot je vous remercie tous de participer à cette aventure tous tous je dis bien tous les 27 j'insiste et puis je salue évidemment tous les gens qui nous regardent pour un conseil municipal totalement inédit dans un contexte totalement inédit j'ai trouvé que l'expérience n'était pas désagréable donc nous verrons si nous devons reconduire ce format ce n'est pas exclu à ce jour mais en tout cas merci à ceux qui nous ont suivis de chez eux et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain conseil municipal dans un contexte peut-être un petit peu moins chargé en termes de distanciation sociale donc merci bonne soirée à tous à bientôt applaudissements applaudissements c'est à bientôt pour le otherwise Sous-titrage ST' 501